Suspense jusqu'à la dernière seconde, le SQBB mène d'un petit point, l'ultime tentative des Havrés est ratée. Les supporters du SQBB peuvent exulter qu'ils soient au palais des sports de Saint-Quentin ou au plus près des joueurs au doc Océane du Havre. On gagne sur un tir loupé du Havre puisqu'ils ont la dernière possession, ils ont le tir de la gagne, le tir de la montée. Voilà, ils le loupent, c'est nous qui montons donc effectivement ça a été un moment très intense. A titre personnel, je n'ai pas profité de ce moment puisque le lendemain de la montée, je repartais en équipe de France Jeunes. Donc très très peu de possibilités de profiter et puis on essaye quand même de se rendre compte des choses. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que ça s'enchaîne très vite. Ça faisait trois ans que l'on attendait de remonter en Ligue nationale de basket. Donc effectivement une belle année pour le Saint-Quentin Basketball. Ce succès vient enfin conjurer l'échec de l'année précédente. Le SQBB avait perdu le match imperdable en demi-finale de play-off. L'objectif était donc clair, se racheter et décrocher enfin la montée. L'élimination en play-off contre l'Orient effectivement a été une source de motivation sur cette saison 2018-2019. Voilà, ça a été le petit plus et quand on a vu qu'on ne pouvait pas être champion de France, il est vrai qu'on s'est servi de cette expérience de la saison précédente pour tout donner. A l'occasion de la montée, Thomas Giorgiti, 36 ans, jusque-là entraîneur adjoint, devient le coach en titre. La transition s'est, on va dire, s'est très bien passée parce que c'était quelque chose d'anticiper, de préparer en accord avec le coach de l'édition précédente, Jérôme Navier. Voilà, on en avait discuté très tôt, on en avait discuté avec les dirigeants. Et aussi plus facile d'acter les choses sur une victoire que sur une défaite. J'essaye de baser le jeu sur une défense qui permet aux joueurs après de s'exprimer en attaque. Aujourd'hui, c'est encore difficile à mettre en place. C'est aussi difficile parce qu'on est dans un championnat différent. La probée est vraiment différente de la National 1. Mais voilà, on va plus être sur ce style-là, défendre pour pouvoir courir ensuite. Le doute habite les esprits avant ses retrouvailles. Mais accablés par les blessures, les matchs de pré-saison ne sont pas bons. Mais le SQBB, sous la conduite de B.A. Walker, s'est retrouvé inéquipe. On a dû intégrer 4 joueurs de moins de 23 ans. Ensuite, on a des joueurs qui sont partis pour d'autres aventures. Certains sont restés en National 1, certains sont partis à l'étranger. Donc on a 7 recrues, ce qui est quand même important sur un effectif de 12. Et puis après, on a eu beaucoup de pépins physiques, que ce soit sur la fin de saison dernière ou sur l'entre-saison. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui, malheureusement, encore en construction. C'est très différent de jouer les premiers rôles d'une division que de jouer un maintien, d'avoir des matchs compliqués tous les week-ends. Ce n'est pas le même attrait non plus pour le public. Quand vous jouez une montée, peu importe la division, il y a cette ferveur autour de la montée. Maintenant, le fait d'être en deuxième division, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment très bien, je pense, pour un club comme le Saint-Quentin Basketball. Donc il faut se reposer là-dessus. Engranger le maximum de victoires déjà à domicile. Parce qu'on sait que dans l'optique d'un maintien, prendre des victoires à domicile, c'est vraiment important. Voilà, essayer de se rapprocher d'un ratio de 35-40% de victoires, ce sera important. Essayer de pérenniser le club dans la division.